Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu, de t'abonner, et surtout, n'oublie pas la cloche, afin de ne rien rater des futures sorties sur la chaîne. Merci à toi ! Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne For the Fever, on se retrouve pour un nouveau run sur Tarkov, on est épisode 6, on débarque sur douane, on s'est pris un petit fusil à pompe, on a gardé notre PP-19 cette fois avec un viseur, et on va voir un petit peu ce que ça donne. On doit tuer des scaves, on doit ramasser des salewas pour Toubib, il nous en faudrait deux encore, ce serait bien. Donc j'hésite à retourner dans le bâtiment médical, là où on s'est fait tuer le run d'avant, à voir, voilà. Et le chat est bouillant ! Mais du coup, c'est vrai, on parlait de la frustration de mourir dans Tarkov, c'est vrai que les jeux vidéo, à la base, c'est fait pour s'amuser, entre guillemets, et du coup, je comprends, je comprends ce recherche de fun, d'être frustré quand on perd, quand on meurt, quand on perd du stuff, quand on doit recommencer une saison de zéro et tout. Mais je pense que, justement, suivant les jeux que vous faites, du coup, vous avez une appréciation différente, en fait, de la chose. Imaginez-vous, vous êtes super nul en conduite, vous jouez à ETS, et vous n'arrivez à livrer aucune cargaison jusqu'au bout. Et du coup, en fait, vous perdez votre argent, vous allez diminuer l'argent de votre entreprise, et ça va être une catastrophe. Là, il faut le voir pareil, mais sur un point de vue FPS, et d'un point de vue aussi simulation. Donc voilà, quoi. Mais je peux comprendre que c'est des jeux qui sont frustrants, c'est sûr que par rapport à un call-off ou un battle, un battlefield, vous ne faites qu'augmenter, vous ne perdez jamais votre stuff, votre expérience, tout va toujours vers le haut. Là aussi, votre expérience, elle monte toujours, même si vous mourrez, vous gagnez de l'XP quand même. Mais ça ne veut pas dire que vous tirerez mieux qu'un autre joueur. Donc c'est vrai que le fait d'avoir des munitions, par exemple, qui font plus ou moins mal, d'avoir un stuff qui est plus ou moins performant, ça rajoute au fait que vous êtes bon ou mauvais dans le tir, de base déjà, ça vient s'ajouter à ça, quoi. À votre capacité à tirer, quoi. Après, il n'y a pas forcément beaucoup d'inégalités, le reset est pour tous, voilà, c'est ça aussi. Après, les plus avantageux seront les plus assidus au jeu, c'est ça, et les meilleurs. Tu as déjà des mecs qui tirent mieux que d'autres. C'est obligé, en fait. En fait, pour l'info, j'ai vérifié, on ne peut pas jouer en PVE si on n'a pas un jeu d'origine en merde. Ça, c'est con. Ça, c'est très con. Alors, on est où ? OK, on a déjà fait un start ici. OK, je vois où on est. On est à la vieille pompe à essence. Ça marche. Allez. Un savon. Un bandage. C'est très bien. Oh, ça, c'est bien, ça. Ouais, ça, on va le garder. Ça, c'est très bien. Alors, ça tire déjà, hein. Mais ça, ça, c'est très, très bon. Pour se soigner. Alors, où est-ce qu'on doit sortir, d'ailleurs ? ZB13. Véhicule des dortoirs, on n'a pas la thune. Carrefour. Parc à remorque. Barrage roif. Et le dernier, c'était... C'était bateau du passeur. Ouais, ça, le bateau... Il faut qu'il y ait, quoi. Il faut qu'il y soit. Il faut qu'on traverse. C'est que revoir un Romulien. Oh ! C'est attirant. Alors, euh... Bah, ce qu'on va faire... On va essayer d'aller au bateau. Vous voyez, les zones sont immenses. Par rapport à Ground Zero, c'est vraiment... C'est vraiment beaucoup plus dur. Beaucoup plus ardu. Parce qu'en gros, on peut vous tirer dessus. Par au-dessus. Par en-dessous. Il y a quelqu'un de pas loin. Ça court. Je l'entends. On est en automatique. J'ai entendu courir. Là, vous voyez, là, je suis en pression. Là, par exemple, on va rentrer dans un lieu... Où il fait un peu noir. Ça va être tout noir. Là, je vais... Là. Il est juste là, c'est enculé. Je l'ai eu, non. Oh ! Cours, cours, cours ! Je suis blessé. Putain, mais quelle naze ! Il y a un joueur. Attention. Là, il y a un joueur. Oh là là ! Voilà. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez... Voilà. Donc là, on s'est fait courser par deux... En fait... Je ne sais pas si on s'est fait courser par deux mecs, mais vous avez vu la logique du truc ? C'est que j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui marchait. C'était un scav. Et c'était un scav joueur, j'en suis quasiment sûr. Parce qu'il a tourné comme moi, en fait. On s'est tourné autour, au niveau du pont. Donc, du coup, je pense que c'était un scav joueur. Les scav machines, ils courent d'un point A à un point B, ils s'arrêtent, ils bloquent, ils font demi-tour, ils gueulent, ils se rebarrent en courant. Enfin, ça fait vraiment robotique. Que là, vous voyez que le gars se déplaçait. Il s'est protégé avec le wagon. Et du coup, ensuite... Je ne sais pas ce que j'ai foutu, j'ai foiré, mais c'est parce que je fatigue. C'est la pression, ça. Je fatigue à deux heures et demie, là. Le like, je vous avoue que c'est fatigant. Hé, F1, t'es mort ! Et donc, là-dessus, j'aurais dû me barrer, en fait. Parce que là, derrière, il y avait deux gars. Il y en avait un qui a chassé le scav et qui est passé comme ça. Et on en a un autre qui est sorti avec la lumière, pleine gueule. Et quand tu tirais, tu n'anticipais pas son mouvement. Ouais, c'est ça. Après, difficile, hein. Difficile, parce que c'était un vrai joueur, pour le coup. Donc, compliqué. Compliqué, compliqué. Vous voyez que la run, du coup, elle a duré 3 minutes. Donc là, on repère tout. Le casque, les lunettes, la protec, tout. Donc, ça fait chier. Mais, voilà, quoi. Je ne sais pas si on va voir. On a distribué, quand même, 280 coups, 81 points au corps. Donc, ce n'est quand même pas mauvais. On était sur le point de le tuer, le gars. Munition utilisée, 55-9. C'est bizarre, ça. Ça veut dire qu'on l'a... Sur 9 tirs qu'on a touchés, on aurait fait 280 dégâts. Précision globale, 0-13. Ce n'est pas fou. Et on n'a pas parcouru loin. Et, bon, on s'est fait ganquer. Mais, clairement, le mec qui nous a fini, il avait un scope avec une lumière. Vous avez vu, ça nous a aveuglé. On était en mode... Ah, ah, ah. Si, si, j'ai assuré l'équipement. Mais l'équipement, il ne revient pas forcément. Il revient à 100% en JCE, mais en JCJ. S'ils me lootent, les mecs, en gros, ils partent avec mon matos. Donc là, je ne vais pas payer. Comme on va arrêter là, je vais faire suivant et je ne vais pas payer. Et là, normalement, c'est notre planque. Vous voyez, tout va remonter au bout d'un certain temps. Alors, je ne sais pas combien de temps. Mais, c'est notre planque qui va nous soigner. Voilà, il faut 51 minutes pour être régénéré complètement. Comme là, moi, je vais arrêter. Ce n'est pas grave. Il sera régène sans payer pour se soigner. Mais si, là, tout mon stuff était assuré, évidemment. Mais voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si je vais la mettre sur YouTube. Celle-là, on verra. Après, le but, ce n'est pas de montrer que quand on réussit. C'est aussi de montrer quand on perd. Mais du coup, en termes de longueur, c'est vrai que ça fait court. Ça a été assez vénère quand même. Donc là, on a reçu des messages comme quoi les mecs de Prapport, voilà. J'ai envoyé mes chiens chercher ton matos. Voilà, mes chiens sont allés retrouver ton matériel sur douane. Ils le rapporteront s'il y est toujours. Donc, ce n'est pas sûr. Ah, là, il y a un truc à recevoir quand même. Oh ! Ah, mais oui, c'est pour la quête. Mais oui. C'est du matériel de quête. Bon, ça, par contre, on peut le mettre dans la Loki, ouais. Bon, ça, c'est pour une quête. Voilà. Bon, voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Voilà, on peut discuter comme ça un petit peu de chat. Chatting. C'est le jeu, ma poplucette. Ouais, c'est ça. Mais là, clairement, on voit la différence. Le fait d'être passé de Ground Zero à Douane, là, on sent qu'on a affaire à des vrais joueurs qui commencent à être stuffés. Vous avez vu, ils sont avancés sur moi. Une rafale et... Ils sont passés à travers mon casque level 3 et... Voilà, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des joueurs qui sont assez hauts, en fait, finalement, dans le game et ces mecs-là, il faut les esquiver, quoi. Le niveau n'est pas le même. Ça canarde à fond les ballons. Ouais, c'est clair. Ah, là, là, on arrive sur des maps vraiment vénères, quoi. C'est vrai que... Je ne sais pas comment... Je ne sais pas si je pourrais vous faire un run, même, comment dire, entraînement. Mais en vrai, je devrais le faire un peu. M'entraîner, je ne m'entraîne pas assez. Je ne joue que quand je suis avec vous. Donc, du coup, je ne développe pas mon niveau. Et là, on sent qu'on a passé un petit gap, le level 5. On va sur d'autres cartes et du coup, c'est un petit peu temps d'axe. C'est vrai qu'il y a plein de cartes à découvrir, de toute façon. Moi, les principales, pour le moment, ça va être douane, bois et littoral. Mais après, il y a d'autres cartes que je ne connais pas bien. Street, je ne connais pas. Usine, elle a été refaite. Échangeur, je l'ai déjà fait, mais il y a des boss et ça me fait un peu flipper. Base militaire, je ne l'ai jamais faite. Farge, je ne l'ai jamais faite. Donc, voilà. Il y a un niveau intermédiaire, niveau map. Non. Ben non, parce qu'en fait, si tu veux, Ground Zero, c'est la dernière qui a été rajoutée. Non. Si. C'est la dernière qui a été rajoutée et elle est, comment dire, elle est vraiment orientée pour les nouveaux joueurs, on va dire, de par sa construction. Mais sinon, après, non, elles sont toutes très grandes. Si, il y a usine, mais le problème, c'est que si c'est plus petit, vous vous retrouvez en close combat quasiment instant. Je ne sais pas, je peux peut-être vous montrer. Si vous voulez qu'on fasse un petit tour des maps vite fait, c'est con, il est un peu blessé, mais on s'en fout, on peut tourner avec lui, ce n'est pas grave. On va quand même prendre une arme, juste pour le délire. La pépée. Elle est où, notre ancienne ? Elle est là. Ah, on n'a plus de chargeur du coup. Ah, si, là. Alors, on va rééquiper un mec. Allez, hop. Trois, et le quatrième dedans, mais on va d'abord mettre les bastos. Hop, hop. Après, j'en ai plus trop, je crois, des balles. Merde. Après, on a réussi à sauver le AFAC, là. Ça, c'est bien. Bon. On va juste déjà faire ça. C'est juste vraiment pour faire un petit tour. Mais, hop, SMP, on va sortir comme ça, on s'en fout. Si, par exemple, il y en a une que vous voulez que je teste. C'est frustrant de ouf, ce jeu. Ah ouais, à fond. C'est un petit peu la guerre, quoi. C'est la vraie guerre. Une balle, c'est terminé, quoi. Salut 404. Si vous voulez que je teste une map, dites-moi. Bon, bois, elle est très boisée, donc elle est fort longue, elle est très... Voilà. Street of Tarkov, elle est... Voilà, c'est des ruches, donc là, vous êtes... Voilà. Moi, je peux vous montrer, par exemple, Usine, par exemple, elle est... Elle est très... Il y en a que je n'ai jamais fait, encore. Vous voulez que j'en fasse une que je n'ai jamais fait ? Genre phare et base militaire, je n'ai jamais fait. Allez, je vais faire phare pour la mer. Allez, vas-y, on va tenter. Alors, 9h, c'est très bien. On va activer en mode entraînement, c'est juste pour voir. Voilà, donc là, les trucs sont assurés, pas de tout, donc on verra. Là, c'est de l'entraînement, on s'en fout. Hop, allez, on y va. Je n'ai même pas mis de cagoule ni rien, mais pourquoi pas phare ? Parfait. On y va, on y va. Du coup, découverte un petit peu de la carte. Alors, moi, ce que je fais, j'ai une application. J'ai une application sur ma tablette qui me rappelle la gueule qu'ont les cartes. Parce que du coup, comme on ne peut pas s'orienter dans le jeu, il y a des maps, mais elles sont destinées plutôt à des crafts. Elles ne sont pas destinées à être regardées, en fait. Elles sont inutiles. Et du coup, c'est pour ça qu'on a beaucoup, souvent, tous, le réflexe de regarder sur le wiki Tarkov ou sur les maps. Là, je vais prendre, hop, map, et donc, on va sur phare, c'est lighthouse. Je ne l'ai jamais faite. Bon, on va regarder déjà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est clair. Donc, il y a de multiples points d'entrée, de multiples points de sortie. C'est la première fois que je la découvre avec vous. C'est un peu, bon, c'est un petit peu difficile. Face cam, si je fais ça. Vous voyez, c'est un petit peu... ça m'a l'air fourni, quoi, comme map. On dirait qu'il y a des réservoirs de... Des réservoirs de carburant. Bon, on va voir. Surprise. Alors, on est où ? Alors, on peut sortir au train blindé. Ah oui, merde, mais il va mourir ou pas ? Mais non. Oh, allez, soigne-le, là. Soul. Il m'énerve. Ah, il me faudrait... Les fraîches. Pas grave. Vas-y, on s'en fout, on peut tout utiliser, c'est pas... C'est de l'entraînement, donc c'est pas grave. Mon régime portant. Fais chier, il va crever. Alors là, je dirais qu'on est, ouais, au nord, avec les rochers derrière, ouais. Là, on va vers un côté. Alors ça, vous voyez, ça, ça veut dire attention, mais, est-ce que c'est parce que je me dirige vers un mauvais endroit ? Ou... Ah, il doit y avoir des bombes par là. Pas des bombes, mais des mines. Bon, vous voyez là, la map a l'air gigantesque. Elle a l'air grand. Oh, le mec va mourir. Je sens qu'il va crever. Putain. Fais chier. On va pas aller loin. Je vous le dis. On va pas aller loin. Alors là, il y a une sorte de parc. Ouais, je dirais que c'est peut-être le centre de la map. Fante est pas prêt. Fante est mort. Même en entraînement. Ah, zut. Ah, je me suis fait exploser les yeps. J'ai dû marcher sur un champ de mine. Bon, bah c'était vite expédié. À fond. Mais du coup, c'est ça le problème, c'est que il faut apprendre la map. Déjà. Connaître les extracts, les points d'apparition, les points d'apparition des autres aussi. Les caches, là où il y a vraiment du bon matos qui est caché, parce qu'il y en a, sur la map. Comme une lettre à la poste. Il y a à voir un perso entier. Ouais, c'est ça. Déjà, commencez par là. Bon, là, c'est vrai que, en fait, comme je suis radin, je voulais pas le soigner, quoi. Mais bon. Allez, on va le soigner quand même. Hémorragie importante. Ah, ça fait chier. Ça me fait chier de perdre du matos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme là, on va arrêter, ça m'embête. Ah, ça me fait chier. Là, il est en train de se soigner, vous voyez, ça monte tout seul. Il sera guéri dans une heure. Après, si vous voulez, on peut refaire vite fait un scav. Un scav sur cette map-là. Que je découvre. Du coup, on a dit phare. Je sais pas si on peut le faire en... Ah non, on peut pas le faire en entraînement. Ok, bon, bah écoutez. On va faire le... On va essayer de sortir. Alors là, je sais pas. Carte 3D top, carte 2D. Qu'est-ce qu'on a en carte 2D ? Ah ouais, d'accord. C'est un peu plus... C'est un peu mieux. Alors, il y a quoi ? Le train armé. Ok. L'industrial zone gate. Donc la porte industrielle. Le scav hide out to grow toe. Ok. Path to the shoreline. Side tunnel. Hide out under... Under the landing stage. Ouais, bah c'est pas si évident. Donc là, je pense qu'on était dans une zone un petit peu en hauteur. Mais c'est bizarre qu'on ait marché comme ça sur des trucs. Non, mais demain, tu pourras voir. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais là, on va le faire avec un scav. C'est pas grave. Je sais pas de... Vous inquiétez pas, j'ai pas de... Moi, ça me dérange pas de mourir. Je sais que le jeu est fait comme ça, donc je l'ai accepté il y a longtemps. Sinon, j'aurais pas dépensé les sous dedans. J'accepte la mort volontiers. Scav Extract, c'est ça. Ouais, ça a l'air d'être une super map en plus. Elle est canon, hein. On voit que c'est une qui a été faite... C'est la dernière qui a été faite avant Ground Zero. Toutes les autres ont été faites quasiment d'une traite, si je me souviens bien. Il y a eu base militaire qui a été rajoutée, il y a eu phare qui a été rajoutée et il y a eu Ground Zero qui a été rajoutée. Mais pareil, le labo, par exemple, c'est une map de l'enfer. Le labo, vous êtes enfermé dans un petit niveau et vous poppez les uns quasiment en face des autres. C'est... Et là-dedans, il y a plein de trucs super à récupérer. Des outils pour tout bib, justement, pour des quêtes. C'est un truc de fou, quoi. Mais vous êtes en close combat direct, quoi. Alors, ils recherchent une partie. Ouais, je ne saurais pas dire où est-ce qu'on était, là, mais... C'est un spawn, ça ? Ah, clé mort. Ah, il y a des zones où c'est... Ah ouais, où c'est plombé, quoi. Mine. Eh bien, là, on est passé à travers un champ de mine. Ouh là là ! Regardez, je vous montre, vite fait. Vous n'allez pas bien voir. Je vais remettre la facecam. Mais voyez, les petites... Les petites zones rouges entre les montagnes, là, vous voyez ? Eh bien, ce sont des champs de mine. Donc ça, vous voyez, sur les autres maps, ça n'existe pas. C'est les bords de la map qui sont minés. Là, je ne savais pas qu'ils avaient mis des mines dans la map. Putain, il y en a une paire, des champs de mines. Donc là, vous voyez, le temps d'apprendre où est-ce que vous vous trouvez. Où sont les champs de mines ? Gérer les autres joueurs. Bon, clairement, on n'est pas prêt pour faire cette map-là avec notre personnage en vrai. Clairement, il va falloir que j'apprenne la map et tout, parce que sinon, on va crever, c'est sûr. Bon, alors, tu nous trouves une partie, mon grand, ou... On va se faire foutre. Alors, on va la recharger. Non ? En tout cas, j'apprécie bien ma souris. Ma souris Ragnok, là. Elle est vraiment cool. Bon, ça ne m'a pas sauvé sur la game d'avant, clairement. Mais non, non, je l'aime bien. Je l'aime bien. J'ai l'impression que je suis quand même plus fort sur les jeux de tir, en tout cas. Je commence à prendre le coup de main, quoi. Ça, c'est cool. Allez. On y retourne. Ah ! Ah, vous voyez, il va mieux. 233, tout à l'heure, on est à 170, puis 200, là, on est à 133. Allez, on fait le scav, on repart sur Phare, on partira à 10h du matin, et c'est parti. For the fever, he's a scav. Scav machine. Là, on part avec un pompe. On a une... un pare-balle avec le hantar, là, c'est... Comment ça s'appelle ? United Nation. Puis, on a l'air d'avoir un sac à dos derrière. Et un petit gilet, un petit rig pour avoir des cartouches. Ah, je suis pas sûr qu'on ait un sac à dos, par contre, en fait. On a un rig, ça, c'est sûr. Mais le sac à dos... Ah, peut-être pas. Peut-être pas de sac à dos. On a un masque ridicule. Autant prendre des... des bastos dedans. Direct, je vais en faire coucou. Tu ne me vois pas ? Tu ne me vois pas ? On parle de son gros nez rouge, c'est clair. Ça, on va le retirer. Bon, vous voyez, les joueurs doivent se concentrer sur les quêtes d'une autre map parce qu'il n'y a pas... Vous voyez, on galère à trouver une partie. Donc... J'ai collé comme un gap de frein à main. J'adore ce film. Pour moi, c'est culte. C'est culte. Il ne dit pas qu'il est gaulé, je crois qu'il dit qu'il est épais. Il est épais comme un gap de frein à main. Tu sors ou je te sors ? Il va falloir prendre une décision. Pas de GSM ? Le film culte par excellence. 2006, je crois. Il a presque 20 ans. Tu sais, les ladies. En tout cas, toi, je ne sais pas si ils t'ont raté ou pas, mais... Je ne sais pas si c'est un cheval ou une truie, mais... On peut faire aussi un bouquin sur Halloween si tu veux. Énorme. Performance de François Damien. Incroyable. Si vous n'avez pas la rêve, c'est le film Dick Henneck. On vous recommande chaudement. Le visionnage de ce film. Chaudement. C'est ça. Meilleurs acteurs, et j'avoue, ils sont tous bons. Dominique Pinon, l'acteur belge, là, j'oublie toujours son... Il est en PLS pour dégoter une partie sur cette map. À fond. À fond. En plus, on enregistre pour YouTube, là. Ah là là. La dernière fois, ça m'a mis 20 minutes et je n'ai pas trouvé de partie. J'ai dû me barrer. Côté hier, la Côte, la Toxico, à fond. La chenouf, c'est un fléau. C'est ça. Et toi, Candy ? Non, et toi, si tu ressembles plus à Albator qu'à Candy, c'est parce que ta mère, elle tute ! Au musée des accidentés de la route. Ils grèvent trop vite, ils passent leur temps à recharger la partie. J'avoue. Au musée des accidents. Ah, ça y est ! Voilà ! À moins qu'on se fasse éjecter. Il n'y a pas de partie. Laisse tomber. Alors ? Ça ne me dit rien de bon, ça. Les serveurs en PLS ? On s'est fait éjecter ? Mais c'est une blague. On ne peut pas faire. Vous voyez, il va de nez en mieux. Alors, attendez, ce qui saigne toujours, niveau santé, il n'y a plus d'hémorragie. On peut peut-être refaire un petit tour avec lui. Voilà, on sait que ça ira plus vite. Allez, on va sur Phare. Ah, elle m'attire du coup, cette carte. Phare, on active le mode entraînement, comme ça. Hop, tranquille. Prêt. Okay. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 On va y arriver, ça y est je fatigue les gars Bon là on découvre la carte Tranquille, on se promène Et si on se fait éclater Par des champs de mine, bah c'est que je sais pas Où me repérer sur une carte Ah il y en a quand même beaucoup Ouh la li la li Petit la li à l'oum Et puis il y a des bâtiments aussi Ah ça m'a l'air quand même complexe Comme map, c'est pas facile Lancement de la partie en local Bon en tout cas si ça vous plaît moi franchement je suis content C'est vrai que les vues sur Youtube Sont pas trop au rendez-vous Mais après bon je fais du nouveau contenu aussi Du coup bon faut le temps que ça prenne Et surtout N'hésitez pas si vous voulez soutenir Si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à repasser sur Youtube A chaque fois les vidéos mettez un pouce J'ai un mec, un mec ou deux Qui me mettent toujours des pouces rouges sur toutes mes vidéos Je sais pas pourquoi Ça c'est des mecs que j'ai Que j'ai insulté Il y a quelque temps Bref Mais c'est un peu chiant Allez on va hop Faire le bras gauche tout de suite On va faire Thorac ses têtes Comme ça on sera tranquille Hop Thorac ses têtes Et testas Hop Et tête Voilà Alors là je sais pas où on est encore une fois On doit être sur les hauteurs là J'y pense au pouce sur Youtube Ah c'est gentil merci Franchement vous gérez C'est vrai que Je sais bien Quand vous avez assisté au live Vous vous dites Bah c'est pas la peine que je repasse sur Youtube Et tout Mais des fois Voilà une petite vue Et tout Ça fait Ça fait Ça fait uper le La chaîne en fait C'est vrai que depuis que je fais plus de TS C'est un peu compliqué Je vous avoue Ah Ça me tire dessus Ah tabac Voilà Vous voyez je sais pas où sont les mecs Ah 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 là là Ça me flingue Ça me flingue Bon une dernière Oh là là Quel enfer Vous avez vu comment ça peut partir vite Après c'est vrai Qu'on a rien On a pas de casque On a rien du tout On a poil Ouais je pense que je vais arrêter On va On va arrêter là On va arrêter le massacre Je crevais Je suis fatigué Mais ça a l'air d'être une belle map Ça a l'air d'être une belle map Franchement les 10 secondes que j'ai vu Sur les 3 sessions Ça m'a l'air d'être une super map Mais ouais Non mais voilà Franchement grosse map Qu'il va falloir apprendre Phare Je pensais pas en fait Je pensais que ça allait être une petite map Et en fait Il s'avère que Donc quand j'ai vu la gueule J'ai fait Voilà Voilà les amis Sur ce Je vais vous laisser MDR 0 réaction Je suis plié Je suis mort Bon voilà Donc du coup N'hésitez pas à passer aussi De temps en temps sur Youtube Pour mettre des petits pouces Sous les vidéos Ça fait du bien Vous pouvez vous inscrire aussi Si vous voulez Participer au sondage Et tout Avant je les faisais sur l'onglet Communauté de Youtube Mais j'ai tendance à les faire De plus en plus sur Patreon Maintenant En Patreon Vous pouvez vous abonner Gratuitement Comme sur Twitch Et par contre Si vous souhaitez faire un don Vous pouvez également Faire des dons sur Patreon Mais il y a la version gratos Et du coup Vous voyez tous les Les sondages Et les trucs Genre là J'ai proposé Le dernier sondage Justement Comment on fait les soirées Genre Est-ce qu'on fait Mercredi, vendredi, dimanche Ou Parti, jeudi, dimanche Et moi je pense que Pour le moment C'est mercredi, jeudi, dimanche Mercredi, vendredi, dimanche Qui gagne Donc je pense qu'on va faire ça Comme ça En fait Ça nous laisse Le mercredi Il n'y a rien à la téloche En général Donc on peut faire un petit stream Le vendredi soir Je parle pour le soir Le soir c'est vrai que Vendredi soir C'est le début de week-end Les gens qui sortent pas Bah voilà Moi je suis dispo Et puis le dimanche soir Bah avant la reprise Ça peut être sympa Ça peut être sympa De Voilà quoi De se voir Sympa les effets Ah ouais Quand je change de Ouais J'ai changé de Regardez J'ai changé De D'effet Et même Ça fait un son Un son spécial Maintenant Les Les notifs Et tout Elles ont changé De Elles ont changé De De son Donc voilà C'est assez cool Voilà les amis Bah écoutez Je vous remercie En tout cas D'avoir été là Je vous souhaite Une excellente soirée Et puis On se retrouve Très bientôt Pour de nouvelles aventures Et pérégrinations Euh Voilà On se retrouve bientôt Bonne soirée Bonne nuit à tous Salut Et bon jeu Paralympique Vive la flamme Vive l'olimpisme Vive le sport sur la 2 Sur antenne 2 Gérard Rolls Allez à bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz